Chanter avec des nuances, la technique facile pour bien le faire. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voie, des exercices, des petits conseils, comme aujourd'hui des petites astuces. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Alors c'est vrai que les nuances, je ne l'ai pas encore abordé sur ma chaîne. Je pense que c'est effectivement quelque chose de très intéressant à mettre en place dans une chanson. de ne pas forcément être toujours très fort ou toujours très peu fort. On parlait il y a quelque temps dans une autre vidéo de la voie monotone, de ne pas avoir une voie monotone, comment on fait ? Je pense que les nuances en sont pour beaucoup. Le fait de changer le volume sonore va vraiment vous aider à apporter de la sensibilité, de l'émotion. Donc c'est selon moi quelque chose à mettre absolument en place. Et aujourd'hui avec un petit exercice facile, donc restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre code jocale depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a une petite formation qui vous attend. C'est 100% gratuit, elle est offerte. Il y a juste à cliquer dans le lien pour aller récupérer votre petit cadeau. Allez c'est parti en rendant le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier, un stylo parce que croyez-moi vous allez en avoir besoin. Chantez avec des nuances, la technique pour bien le faire. Alors alors, très important pour moi que vous puissiez varier le volume sonore d'une chanson parce que comme je le disais tout à l'heure, ça va vraiment être un must-have si vous voulez chanter professionnel. Ça peut être chouette de chanter tout le temps à blinde ou tout le temps pas très fort, mais au bout d'un moment on s'ennuie un petit peu. Donc je veux vraiment vous amener aujourd'hui dans cette vidéo à reconsidérer le fait que ça va être intéressant de modifier le volume sonore à certains endroits en fonction de l'émotion, en fonction de la phrase, en fonction de ce que vous voulez dire. Donc vraiment, restez avec moi. La première chose à comprendre sur le volume sonore, c'est que la technique facile pour bien le faire, qui va marcher instantanément, c'est de changer de mode. Si je suis en neutre, je vais être globalement doux, pas très fort. Si je passe en overdrive, par exemple, instantanément, je vais être vachement fort. On prend un exemple avec des voyelles de référence. On va prendre par exemple Amazing Grace. Si je me mets ici et que je chante tout sur un I au début, c'est tranquille, c'est calme. Pour peut-être même enlever encore un petit peu de volume sonore, aller encore un peu moins fort dans la nuance, on pourrait même rajouter de l'air, par exemple, sur un R. Par exemple. Je me remets sur mon I pour avoir un peu plus de volume. C'est intéressant parce qu'au-delà du timbre, on a vraiment une variation de volume. Si maintenant, je fais moitié-moitié, c'est-à-dire là, on a fait une phrase-une phrase. Si on essaye dans la phrase de rajouter, de faire ces changements. Par exemple. Super intéressant. Ça devient intéressant. Donc, je fais une mini-parenthèse, parce que je vous en ai déjà fait plein de vidéos, mais installez vos paramètres, même de nuance, même de volume sonore, dans un premier temps sur des voyelles précises. Vous avez vu que là, pour le I, pour mon neutre, qui serait autour de 4 sur 10, je suis plutôt partie sur le I. Et pour le neutre, qui serait autour, allez, de 2,5, 3 sur 10, avec un petit peu d'air, je suis partie sur le A. C'est important de paramétrer même vos nuances sur des voyelles de référence. Et ensuite, imaginons, on veut encore un peu plus de volume sonore, parce que le caractère arrive, on a envie de quelque chose d'un peu plus fort. On peut partir sur un overdrive, sur un E, et on peut aller chercher. Naturellement, on a du son. Ou alors, peut-être on se dit, bon, overdrive, c'est peut-être un peu trop hard. On peut essayer de prendre un kerbing sur la dernière note. Et donc, on va aller sur un O, O, par exemple. Donc, on est d'abord sur un overdrive. Et donc, du coup, on a un truc, pareil, un peu moins fort. Tout ça pour vous dire que, selon moi, la technique facile pour bien le faire, pour bien changer les nuances, c'est les modes. Parce qu'instantanément, si vous avez bien paramétré vos modes, instantanément, ça va bouger le volume. Donc, on y retourne. Neutre sans air, neutre avec air, overdrive, kerbing. C'est parti. On reprend les mêmes. Et là, naturellement, l'espace de quelques secondes, j'ai mes nuances. Donc, ça peut aller très vite, en fait, les nuances. À partir du moment où vous appliquez bien les modes. Alors, bien sûr, on a le timbre aussi qui change, là, pour le coup. Mais, pour les nuances, si vous voulez les changer, je pense que d'aller chercher dans les modes, ça va être super intéressant. On essaye de rajouter les paroles en restant dans les modes. Donc, « Amazing Grace », c'est parti. « Amazing Grace, how sweet the sound, that saved a wretch like me. I once was the last, but now I'm found, was blind, but now I see. » Etc. Ouais, pas très difficile, en fait. À partir du moment où vous changez vos modes, ça peut vraiment bien marcher. Et là, vous allez me dire, « Bah ouais, mais Elena, moi, je ne maîtrise pas mes modes. » J'ai une vidéo sur le sujet sur la chaîne. N'hésitez pas à aller être un petit peu curieux. Tapez sur YouTube « Elena Hurtel mode » et vous allez tomber sur mes vidéos. Il y a déjà plusieurs vidéos pour travailler sur vos modes. Tout ça pour vous dire que, selon moi, les nuances, le moyen le plus rapide d'aller travailler avec vos nuances, c'est les modes. J'ai un accompagnement premium dans lequel on installe ça, justement. Où mes coachés ont accès à des semaines par thématique. Une semaine sur le neutre, une semaine sur l'overdrive, etc. Où, du coup, on installe toutes ces choses-là de manière saine, de manière précise. Et je me rappelle d'une de mes coachés, justement, qui avait du mal avec les nuances parce qu'elle était tout le temps à blinde. Tout le temps, 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 tout le temps. Soit en overdrive, soit en aide. Et en fait, le fait d'avoir travaillé avec elle les autres modes, ça a été révolutionnaire dans sa voix parce qu'on a réussi à obtenir de la finesse. De la finesse, quelque chose de super intéressant, de super enveloppant. Et finalement, de, comment dire, de plus digeste dans sa manière de chanter. C'était vraiment super chouette. En l'espace d'un mois et demi, on a réussi à obtenir ça. Mais surtout, de manière durable, en fait. C'était installé, ça fonctionnait dans toutes ses chansons. Enfin, c'était vraiment super chouette. Donc, comme quoi, tu peux obtenir du résultat rapidement à partir du moment où tu travailles dans la bonne direction, avec la bonne méthode. Et si c'est quelque chose que tu as envie de bosser avec moi, comme ma coachée, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplis-moi toutes les étapes de ce formulaire. Je vais réceptionner ça avec mes équipes. On va l'analyser. Et si on se rend compte que tes réponses fonctionnent avec le profil de coachée qu'on accompagne, on va te proposer un petit appel. Pendant cet appel, mon équipe va te conseiller vers le meilleur accompagnement pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. La barre de commentaires reste à ta disposition. Si tu as encore des questions, des suggestions, des trucs, astuces à partager avec la communauté, n'hésite pas, c'est juste un commentaire. Je vous parlais des modes juste avant. Je vais vous mettre la vidéo, le coaching sur les modes juste ici. N'hésitez pas à aller regarder ce petit coaching. J'ai beaucoup, beaucoup de plaisir à vous le préparer. C'est en live. On regarde tous les modes, on regarde comment ça se passe. Donc, installez-les sur cette vidéo et revenez ensuite travailler vos nuances à partir de cette vidéo. Juste avant de vous retrouver dans cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et vous avez l'habitude que je vous le dise, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite. On se retrouve dans cette vidéo. On se retrouve dans cette vidéo.